Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans l'émissaire, dans les relations cachées, la parole de Loba. Je remercie Loba parce que bon parce que les filles de Pascal, tout peut s'indexprimer inexpliquablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois depuis dans l'esprit de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 de que le manque de sens n'est bon pour personne et dans Proverbe 25 de la gloire de Loba est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Niamele dit dans Jérémie 33, je te relèverai des choses, cacher des choses que tu ne sais pas et dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et il aura témoignage de ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, je viens faire cette vidéo aussi pour répondre à un petit qui n'est pas en connu, connu sous le nom de Allerga, Pino, Silas, peu importe le nom qu'il va se donner. Vous devez comprendre que c'est un petit gamin, c'est un petit gamin qui pense contredire Zoulou là sans, celui que Loba a mandaté. Et je vais lui donner une bonne leçon de la haute connaissance. Ce petit enfant qui vient parler sur internet, connu sous le nom d'Allerga, Pino, Silas, veut faire, veut se mesurer à la haute connaissance qui émane de celui qui est en face de vous. Donc cette personne là, cette personne qui n'existe même pas dans le grand ordre des choses, a fait, selon ce qu'on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, qui m'a dit, oh le frère vient de te contredire, on pensait que tu étais le seul enseignant, l'unique, ainsi de suite. J'ai rigolé, j'ai juste vu le titre de sa vidéo, j'ai un peu regardé et ça m'a fait rigoler. Donc maintenant je vais reprendre la vidéo vu qu'il attend et je m'adresse à tous ceux qui pensaient maintenant qu'il m'a contredit. Et je le dis encore, aucun homme sur cette terre, aucune force, aucune volonté, aucune puissance ne peut, ne pourra me contredire, ne pourra me terrasser dans le verbe. Parce que j'ai fusionné avec Eliala, le verbe. Donc pour ça, le petit Allerga, je sais que tu es là, tu vas regarder, comme tu voulais entrer dans la cour des grands, alors que tu n'aimes pas connaître, mais il faut déjà que tu puisses naître, avant de grandir, qu'on puisse t'initier, avant de venir t'asseoir. Ici, je vais donner, je ne vais pas entrer dans tous les versets, comme par rapport à, quand je démontrais que le Christ n'était pas fils de David, il n'était pas de la lignée de la descendance de David, il n'était pas fils, ni de Joseph, ni en gros de Judas. Et ça, je vais le démontrer avec quelques petits passages. Donc à tous ceux-là, qui n'ont aucune connaissance spirituelle, vérifiez avec vos Bibles, et vous verrez que c'est ce petit Allerga qui n'aime pas connaître, qui n'a même pas de connaissance, qui se trompe lourdement. Donc pour cela, je vais aller dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Matthieu 1, il est dit dans la Bible des peuples, il est dit ici, document, document, vous voyez, document sur les origines de Christ, c'est-à-dire de JC. Donc un document sur les origines, les origines c'est quoi? C'est quelque chose qui est là depuis le début. Donc quand on accepte l'origine, tout ce qui vient après l'origine n'est pas forcément vrai. Donc si l'origine dit quelque chose, donc si dans l'original, on dit oui, ce qui va venir après, si on dit à peu près, ce n'est plus vrai. Parce que dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc je repète dans Matthieu chapitre 1, verset 1, il est dit dans la Bible des semeurs, la Bible des peuples plutôt, document sur les origines de JC. Matthieu chapitre 1, au verset 1 à 16. Je vais d'abord m'arrêter dans Matthieu chapitre 1, verset 16 à 16. Matthieu chapitre 1, verset 1 à 16. Pour tous ces moutons, pour tous ceux qui n'ont aucune substance, spirituelle qui suivent ce petit rigolo qui n'est pas connu sous le nom d'Alega, qui veut se mesurer à celui qui est en face de vous et vous verrez qu'il ne fait pas le poids. Il ne fait pas le poids, c'est un petit enfant qui a encore besoin de s'asseoir pour écouter Zulou l'a enseigné. Donc ici, dans Bible des paroles de vie, on va commencer à l'origine de l'origine de Christ selon Matthieu chapitre 1, verset 1 à 16. Pour cela, voici la liste des ancêtres de Jicée. Des ancêtres de Jicée. Deux points. On vous dit ici, là, David est l'ancêtre de Jicée. Il y a virgule. Et Abraham est l'ancêtre de David. Point. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Jacob est le père de Judas et ses frères. Judas est le père de Pérez et de Zara. Le mère est Tamar. Point. Jusque-là, j'espère que tu me comprends. Petit. Donc, Pérez est le père de Esron. Esron est le père de Ram. Ram est le père d'Aminadad. Aminadad est le père de Nachon. Nachon est le père de Salma. Point. Salma est le père de Boaz. Boaz est le père de Rabat. Rabat, plutôt. Boaz est le père d'Olabe. La mère d'Olabe est Ruth. Point. Il y a point. Olabe est le père de Jessé. Jessé est le père du roi David. Il y a point. Jusque-là, vous me suivez. On dit toujours, il est le père, il est le père, il est le père, il est le père. Nous sommes d'accord. David est le père de Salomon. La mère de Salomon était la femme d'Uri. Il y a point. Salomon est le père de Roboam. Roboam est le père d'Abias. Abias est le père d'Azard. Il y a point. Aza est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Ozias. Il y a point. Remarquez ici que depuis le début, on dit, il est le père, il est le père, il est le père. Ça, ça, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Il est toujours le père, le père. Donc, Osias est le père de Jotam. Jotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchias. Ézéchias est le père de Manassé. Manassé est le père d'Armon. Amon est le père de Josias. Josias est le père de Yéconia et ses frères. En ce moment-là, on amena les Israélites prisonniers à Babylone. Et ensuite, on poursuit encore où on s'était arrêté sur le nom de Yéconia. Donc, après cela, Yéconia est le père de Chiathiel. Chiathiel est le père de Zoroboam. Zorobabel, plutôt. Le père de Zorobabel. Il y a point. Zorobabel est le père. Zorobabel est le père d'Ambioum. Ambioum est le père d'Eliakim. Eliakim est le père d'Achor. Point. Achor est le père de Sadok. Sadok est le père d'Achim. Akim est le père d'Elihout. D'Elihout. Point. Elihout est le père d'Eneza. Eneza est le père de Matan. Matan est le père de Jacob. Il y a point. Il y a point. Maintenant, on vous dit ici, Jacob est le père de Joseph. Point. Il y a point. Et ensuite, on vous dit quoi? Joseph a pris. Joseph a pris. Il n'est pas dit ici que Joseph est le père de Christ. Il n'est pas dit ici que Joseph est le père de Christ. De Jicé. Parce que Joseph, lui, est le descendant de David, donc de la lignée de Judas. Or, nulle part ici, dans Matthieu 1, 1 à 16, il est dit que Christ est descendant de Judas. La même parole le confirme ici. Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris. Joseph a pris Marie pour femme. Et Marie est, Marie est, Marie est, Marie est la mère de Christ. Et la mère de Christ, ici l'on dit de Jicé, qu'on appelle Christ. Donc ici, je dis bien, Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et leur en témoignant de ce qu'on a vu. Dans ce passage ici, dans Matthieu chapitre 1, verset 1 à 16, vient de montrer à ce petit allégat qui veut faire le poids face à la forteresse, face à la puissance de la connaissance, que c'est un petit arriviste. Donc ici, dans Matthieu chapitre 1, je répète, Matthieu chapitre 1, verset 1 à 16, il est nullement dit que Christ était de la descendant de David. C'est ce qu'ils ont voulu essayer de faire comprendre dans le verset 1. Mais ils se sont rendu compte que Christ n'est pas de la lignée de David. Donc il n'est pas de la descendant de Judas. Il est plutôt de la descendant de Lévi. Donc pour ça, je vais aller dans Luc chapitre 1, verset 26. Luc chapitre 1, verset 26, Bible par oeuvre de vie, il dit, Elisabeth est enceinte depuis six mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Point. Luc chapitre 1, verset 27, il dit, Il envoya sur une femme, sur une jeune femme, plutôt dans cette version il dit, sur une jeune fille, vulgule, promise, promise en mariage à un homme, à un homme appelé Joseph. Point. Joseph Apu, descendant. Joseph Apu, descendant le roi David. Le bas ! Vous voyez la haute connaissance. Quand les petits moutons, les petits mbombokas veulent rivaliser avec ce loup-là, faites très attention. Je suis là pour libérer le peuple noir. Je suis là pour libérer l'homme de la captivité mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. Ce n'est pas un petit arriviste qui vient d'arriver, qui va essayer de me contredire, qui peut me corriger. Je dis bien, personne ne peut me corriger. Si, toi qui dis que tu as fait les études, toi qui dis que tu as fait les études, que tu as peut-être des diplômes, peu importe, que tu sais lire, je t'exoute encore de relire dans Luc chapitre 1, au verset 26, avec tes petits moutons qui pensent qu'on m'a contredit moi. Dans Luc chapitre 1, verset 26, Bible parole de ville dit, Elisabeth est enceinte depuis six mois. Point. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il y a point. Verset 27, Il l'envoie chez une jeune fille, virgule, promise, en mariage, à un homme appelé Joseph. Point. Joseph a, et non Marie et Joseph. Il n'est pas dit que Marie et Joseph, mais Joseph, parce que nous disons ce que nous savons, rend témoignage de ce qu'on a vu. Joseph a pour ancêtre le roi David, virgule, et le nom de la jeune fille est Marie. Nul pas ici, il est dit que Marie, dans la généalogie de Christ, que Marie était une descendante de David, ou bien de Judas. Or, nous savons que Christ n'est pas sorti de Joseph, Christ est sorti de Marie. Donc maintenant, qui est donc Marie? Marie vient de quelle ligne? On va dans Luc chapitre 1, verset 36, Luc 1, 36, Écoute Elisabeth. Elisabeth maintenant, qui dit écoute? C'est l'ange ici qui va parler. C'est l'ange qui va parler, l'ange que Dieu a envoyé. Écoute Elisabeth. Écoute. Elisabeth, virgule, qui est de ta famille, virgule, est aussi enceinte. Et elle aura un fils, pourtant, pourtant plutôt, elle est vieille. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et maintenant elle est enceinte depuis 6 mois. Luc chapitre 1, verset 5, il dit, Bible en français courant, depuis le règne, depuis le règne, donc si tu ne sais pas lire, toi, Alerga, le petit, qui veut tester Zouloula, si tu ne sais pas lire, dans Luc chapitre 1, verset 5, Bible en français courant, depuis le règne d'Hérode, sur la Judée, il y avait un prêtre, il y avait un prêtre, du nom de Zacharie, virgule, de la classe d'Abiassa, point virgule. Sa femme, sa femme, était une, une descendante, une descendante d'Aaron, d'Aaron, et s'appelait Elisabeth, point, au temps d'Hérode, vous voyez, elle s'appelait Elisabeth, Elisabeth, donc ici on dit, dans la suite on dit, quand vous lisez, vous apprenez ici, je vais relire, dans d'autres, toujours dans une autre version, au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre, nommé Zacharie, qui appartenait du groupe, de prêtres Abias, sa femme, virgule, une descendante, d'Aaron, le grand prêtre, s'appelait Elisabeth, et Elisabeth, nous savons, Elisabeth, elle était Lévi, puisque Aaron c'est Lévi, vous pouvez voir cela, et Marie était, Marie, pas Marie, Marie, c'est-à-dire la mère de Christ biologique, qui l'a enfantée, était aussi de la, elle était aussi de la descendante, en gros, elle était de la lignée d'Aaron, puisque c'était, elle était parentée à Elisabeth, on n'a pas dit que Joseph était parenté à Elisabeth, à Marie, c'est Marie qui était de la famille, Marie était de la famille, d'Elisabeth, vous pouvez voir cela dans, dans les passages, donc, je me dis encore, à tous ceux-là, qui vont oser vous là se lever, pour contredire, vous là, vous n'êtes pas nés, et même sur la vidéo, où Christ, quand j'ai dit, avait 50 ans, et moi, 50 ans, il est bel et bien mort à cette date-là, dans peu importe les explications, que vous, que tu pourras trouver, qu'un apôtre ait pu venir, ou bien il va dire, qu'il a fait 3 ans avec nous, tout ça c'est faux, il dit bien, tout ça c'est faux, ici, je viens de vous démontrer, à tous ces gens-là, qui n'avaient même pas la jugeote, vous n'avez même pas la réflexion, quelqu'un me dit qu'il a contredit Zulu, ah, il a contredit Zulu, ah Zulu, je pensais que, ah Zulu, plutôt Zulu là, Zulu là, je pensais que tu étais le seul, le seul enseignant, voilà, à l'égal qui t'a contredit, il peut contredit qui, la vidéo que j'ai faite sur, Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 18, j'ai démontré, je l'ai corrigé là-dedans, regardez bien sa vidéo, où il dit, où il dit que Christ est noir, dans la vidéo où il dit que Christ est noir, il dit que, d'Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 18, il dit, que l'entité qui apparut à Jean, à l'île de Patmos, que c'était le Christ, vous voyez, oh, moi j'ai corrigé cet enseignement, j'ai démontré que ça ne pouvait pas être le Christ, c'était un ange, petit gamin, c'est un petit, il cherche, il cherche un ministère, mais tu es un petit, je viens de te corriger ici là, au Cameroun, sur les doigts là, on dit, le bon mouton, vous voyez, donc, l'omba, c'est encore glorifié,